Et donc bonjour, merci d'être venu, on va laisser petit et gentiment les gens continuer à arriver puisque là on est à une vingtaine de personnes. C'est le premier webinaire du groupe Ressources réutilisables pour l'hybridation des formations que Michel a renommé « Hybridation en coopération ouverte », ce qui me paraît une bonne manière de le renommer. Et donc on est parti pour une série de webinaires, soit organisés par ce petit groupe informel, soit ce petit groupe informel relayera des webinaires qui me paraîtront intéressants, qui seront organisés par d'autres, puisque l'idée c'est de regrouper des gens qui sont intéressés par l'hybridation des formations et par l'idée de la coopération ouverte au travers de cette question de l'hybridation des formations qui est une question d'actualité de tous les jours. Ce groupe informel s'est réuni depuis mai et puis a pris la décision d'organiser des webinaires pour alimenter sa réflexion et pour avancer sur ce double pied qui est l'hybridation des formations d'une part et la notion d'ouverture d'autre part. Je vais tout simplement laisser la parole à Michel Briand, qui est l'animateur de la journée, qui reçoit Laurent Marceau. Et je vous laisse tout à fait la main, j'aurais pris moins de deux minutes. Merci, Marie. Excuse-moi, j'ai oublié un truc important, parce que je m'étais dit qu'il ne fallait pas que j'oublie le truc. Si vous voulez vous inscrire au groupe, vous allez sur e-poste-créative-pédagogique.xyz slash point d'interrogation GH. Je vais mettre le lien dans le chat, dans la conversation. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait un pad de prise de notes commun que je vais aussi mettre dans la conversation pour que vous puissiez prendre des notes tous ensemble pendant cette discussion, puisque l'idée, c'est bien d'alimenter la réflexion. Et donc, c'est bien qu'on prenne des notes tous ensemble. Excuse-moi de t'avoir coupé, Michel, mais ça me paraissait important de rajouter ça. Donc, le lien est en ligne et partagé. Merci, Jean-Marie. Donc, bienvenue sur ce premier webinaire. On va y parler de formation hybride, parce que, par essence même, la formation Animacop est une formation hybride. Je crois qu'il y aura un premier temps, justement, qui présentera un peu le contexte de cette formation, mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, pour moi, en tous les cas, c'est plutôt de voir comment une formation qui met tous ses contenus en ligne réutilisables peut continuer à vivre, malgré la concurrence, qui ne devrait pas manquer de s'en emparer. Et comment aussi, paradoxalement, cette formation se développe, c'est-à-dire que, partie au départ de Montpellier et de Brest, elle concerne aujourd'hui une dizaine de territoires, et comment, effectivement, ce modèle de formation dont les contenus sont réutilisables permet un développement sur différents territoires. Et donc, c'est ces questions un petit peu de comment la formation se développe, comment les ressources peuvent être réutilisées, et qu'est-ce qu'apporte la coopération en termes de richesse de développement de la formation que nous souhaitons un peu interroger, un peu par rapport, justement, aux habitudes, je dirais, culturelles, où les choses restent fermées à clé, et chacun travaille de son côté, dans chacun des masters qui peuvent exister dans tous les domaines. Eh bien, il y a, en général, peu de coopération entre l'université en France. Ici, on a un contre-exemple qui plus est dans un milieu, je dirais, qui en vit, et donc, on aimerait bien comprendre comment ça marche. Donc, merci, Laurent, d'apporter ton témoignage, et qui pourrait être complété par différents acteurs de la formation Animacop, qui nous font aussi l'honneur d'être présents et présentes aujourd'hui. À toi, Laurent. Bonjour. Je m'appelle Laurent Marceau depuis 51 ans, à peu près. Mon vrai métier, c'est animateur nature, et par des histoires de vie sur lesquelles je vais passer allègrement, avec toute une tripotée de personnes, j'en suis arrivé à travailler sur les éléments qui permettent de coopérer, collaborer, fonctionner en réseau, en travaillant sur trois grands leviers, ce qu'on appelle des outils politiques, ensuite des outils d'animation, et enfin des outils numériques. Voilà, donc c'est un peu la trilogie sur laquelle on s'amuse. Et du coup, on fait de l'accompagnement de projets, de la formation. Et donc, au début, c'était au sein d'une structure qui s'appelle Outil Réseau, qui a été créée, je n'ai plus les dates en tête, mais ce n'est pas très, très grave. Et donc, pour très rapidement arriver sur la formation Animacop, cette structure Outil Réseau faisait des formations, alors des formations courtes. Quand on disait formation courte, c'était sur quelques jours, où on formait les gens sur de la posture, sur de la technique d'animation, sur, encore une fois, des outils numériques, etc. Et il y a maintenant une dizaine d'années, donc effectivement, merci d'avoir dit 10 ans de retour sur 10 ans, parce que je ne me rappelais même pas que ça faisait 10 ans. Donc, il y a une dizaine d'années, il y a eu un appel à projet lancé par la DUI. Donc, la DUI, c'était la délégation aux usages de l'Internet qui souhaitait former les animateurs des espaces publics numériques, souhaitait les former sur un certain nombre de sujets que rencontraient ces personnes sur des territoires, donc sur l'accessibilité, sur la fracture numérique, etc. Et Outil Réseau, de mémoire, c'était Mathilde de Guinée qui avait repéré cet appel à projet. Et Outil Réseau, on a décidé d'y répondre, mais en répondant de manière complètement perpendiculaire par rapport à la question posée. Donc, nous, on a décidé de ne pas former les gens sur des contenus, on a décidé de former les gens sur plutôt la capacité, leur capacité à coopérer entre eux pour qu'ils fassent intelligence collective. Le présupposé, c'est que les animateurs multimédia étaient tout à fait compétents par rapport à ces sujets-là, sauf que bien souvent, étant isolés, et ne travaillant pas sur de l'échange de pratiques, de l'échange et de l'analyse de pratiques, bien souvent, l'hypothèse qu'on faisait, c'est que si on les aidait à coopérer ensemble sur un même sujet, en fait, ils feraient intelligence collective et produiraient des contenus qui seraient de beaucoup supérieurs à des contenus qui pourraient être produits par un, entre guillemets, expert du sujet. Et donc, on a répondu, donc on a été retenu par la DUI, qui était assez interrogatif par rapport à cette posture un peu, pour une fois, un peu iconoclaste par rapport à la demande de fait. Et durant cette formation, on devait monter du coup une formation qui devait se passer en présence et à distance. Et le contrat, c'était de la faire deux fois. Une fois, donc nous, au Thierry So, on était à Montpellier et il y avait une équipe, on était déjà assez proche des excités de la coopération sur Brest. Donc, notamment le service internecultimédial de la ville de Brest. Et donc, on avait prévu de faire la formation deux fois, une fois sur Montpellier, une fois sur Brest. Et du coup, on a fait ça. Et puis, une fois que la formation a été terminée, il y a plein de personnes qui ont dit, « Ah, mais ce serait super intéressant que ça continue. Nous aussi, on aimerait bien. » Et ce qui fait que maintenant, on doit être à 10 ans de cette formation Animacop que je vais évoquer un petit peu. Et du coup, je crois que… J'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'on est à… Je ne sais plus. Je crois qu'il y a une… On doit être à 30, 40 sessions. Peut-être. Alors, je parle sous la gouverne des… Je sais qu'il y a plein, plein de formateurs Animacop dans la salle. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est capable de sortir la liste… Enfin, le numéro, le nombre de sessions qui ont été faites. Ça, ça peut être intéressant. Mais bon, en tout cas, beaucoup, beaucoup de sessions. Et donc, au début, ces animations étaient faites exclusivement par l'association de petits réseaux. Et très rapidement, il y a tout un collectif qui s'est créé, qu'on appelle la CIA, donc le collectif Interanimacop. Et donc, la CIA, maintenant, anime et co-anime cette formation un peu partout sur le territoire. Donc, on a une session à Toulouse, on a eu une session à Paris, à Brest, à Saint-Nazaire, à Gap, à Lyon. Voilà, je dois certainement l'oublier. Voilà, donc un petit peu, un peu partout. Et il n'y a plus de sessions à Montpellier, mais il y en a peut-être une qui va renaître. Donc, peut-être plus pour rentrer sur le cœur de la formation. Donc, c'est une formation qui se passe et en présence et à distance. Le principe, c'est une formation qui se passe sur une quinzaine de semaines, qui se passe sur projet. Donc, les personnes qui viennent sur la formation doivent avoir un projet support. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui a noté la... Non, il n'y a pas la liste. Donc, une formation qui se passe sur une quinzaine de semaines, en présence et à distance. Les personnes doivent encore une fois avoir un projet support qui servira de support à la formation. Et du coup, on va les accompagner pendant ces quinze semaines en mixant toute une série d'éléments. Donc, on va commencer par installer un petit espace de formation. Alors, je vous ai mis tout un tas de liens. Donc, si vous voulez voir à la ligne 17, par exemple, ou à la ligne 18, là, le lien vers la session des AnimaCop. À la ligne 17, vous verrez tous les contenus. Et puis, la ligne 18, c'est le lien vers une des sessions. Et ce qu'on commence par faire, c'est qu'on demande aux personnes de se présenter, de présenter leur projet en ligne, donc sur la petite plateforme qui est faite avec le logiciel YesWiki. Et ces personnes-là vont très rapidement devoir se présenter en ligne. Donc, on crée une liste de discussions. Les personnes discutent entre eux, se posent des questions, se présentent. Et ce qui fait que lors du premier regroupement qui a lieu deux à trois semaines après le début de la formation, les gens se connaissent déjà pas mal et sont assez contents de se voir en pour de vrai. Et là, durant cette première session en présence, à la fois, on apporte des contenus, mais surtout, on leur fait vivre tout un tas d'expériences de coopération en présence et avec des méthodes type l'accélérateur de projet. Et ces méthodes-là, ils vont devoir ensuite continuer à les faire à distance. Donc, vraiment, on essaie de leur secouer la tête sur de la présence, de la distance, du synchrone, de la synchrone. Et ce qui fait qu'ils sont obligés de monter en compétence et en expérience sur leur capacité à faire ensemble. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que très rapidement, durant le début de la formation, comme on a fait une liste de discussion, très rapidement, comme il y a beaucoup d'échanges, ça crée de l'infobésité, ça crée une surcharge d'informations par leur canal déjà sursaturé qui s'appelle le mail. Et donc, dès le premier regroupement, on a une petite séquence sur l'infobésité et on essaie d'utiliser des outils peut-être un petit peu différents avec des accords de groupe associés à ces outils pour que les personnes puissent travailler à distance sans créer de surcharge d'informations. Ensuite, entre le premier et le second regroupement, les gens vont accélérer leur projet. Donc là, une petite technique ou par groupe de 5-6, ils vont se secouer la tête tout seuls. Et donc là, c'est vraiment souvent une très très belle expérience de coopération qui montre que quand on cale une méthode d'animation un peu bien foutue, on s'affaire sortir les expertises des uns des autres. Et là, sans même des formateurs experts, ça permet aux personnes de s'apprendre des choses. Durant le second regroupement, on fait un peu le bilan de tout ça. On continue à apporter des contenus et à analyser ce qui s'est passé à distance. Et on commence à les faire travailler sur un sujet qui est un... On appelle ça un pop. C'est un... Je ne sais quoi... Ouvert et partagé. Une production ouverte et partagée. Voilà, tout à fait. Il y a tout un tas de petits signes rigolos. Et donc, ces pop-là, les apprenants doivent, autour d'un sujet qui les intéresse, produire des contenus qui, à leur tour, devront être ouverts et partagés. C'est-à-dire que ces contenus-là devront être publiés sur le web et devront respecter des licences de type Creative Commons. Et on va petit à petit y venir parce que c'est quand même la raison pour laquelle on est en train d'échanger ici. Donc là, les étudiants... durant le dernier regroupement qui se passe du coup au bout d'une quinzaine de 14 à 15 semaines en présence. Et du coup, ils vont publier ces contenus et vont faire un peu le carnet d'itinérance ou le parcours de tout ce qu'ils auront appris durant ces expériences. Donc voilà à peu près la formation Animacop. Ça se passe en général avec une quinzaine d'apprenants. Il y a entre 2 et 5 formateurs qui interviennent de manière, on va dire, divers et variée. On a essayé de bien repérer quelles étaient les compétences à mobiliser pour faire une formation. Et du coup, en fonction des compétences des équipes, on peut avoir des équipes de 2 à 5 personnes qui accompagnent la formation. On a aussi, j'ai oublié de dire, de l'accompagnement individuel qui permet, notamment sur les projets, de pouvoir permettre aux personnes de progresser. Et puis enfin, ce qu'on dit aux personnes, c'est que l'intégralité des contenus. Donc je pense que si vous avez activé la formation Animacop du style la session, la session de tour, la ligne 20, vous allez voir qu'il y a plein, plein, plein de contenus. Et donc ce qu'on demande aux apprenants, c'est d'aller voir les contenus, qu'ils puissent savoir à peu près ce qu'il y a et de quoi ça cause, sans forcément tout lire. Et plutôt de consacrer leur temps uniquement au fait de vivre la coopération au niveau des équipes. Et on leur dit que tous ces contenus-là sont accessibles et seront accessibles, y compris quand la formation sera terminée. Et on s'est amusé plusieurs fois à faire des petits sondages. On s'aperçoit que les apprenants reviennent voir les contenus deux à trois ans une fois que la formation est terminée. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important. C'est qu'on se débrouille pour que les contenus soient certes de qualité et accessibles, mais surtout, on leur dit, ne vous focalisez pas sur les contenus. Ces contenus-là, peut-être qu'ils seront pertinents pour vous dans un ou deux ans. Et donc, on vous garantit le fait que même quand la formation sera finie dix ans plus tard, vous pourrez retourner dessus. Donc, tous ces contenus sont en ligne. Les gens les retrouvent sur leur plateforme de formation, mais ils peuvent la retrouver dans différents endroits. Et on leur dit dès le début que ces formations-là sont juridiquement protégées comme étant des communs. Et donc, la licence que nous avons choisie au sein de la formation Animacop, c'est la Creative Commons CC by SA, qui permet aux gens de reprendre les contenus, les réutiliser, les réutiliser, y compris à des fins commerciales, de les modifier. Par contre, ils doivent citer les auteurs premiers de ces ressources et si jamais ils réutilisent ces contenus, la viralité de la licence s'impose. C'est-à-dire que toutes les œuvres dérivées de cette œuvre initiale devront avoir la même licence. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire de la formation Animacop. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un projet qui a été, je pense que si on regarde à l'époque, ça devait être 15 000 euros qui avaient été donnés par la délégation aux usages de l'Internet. Je pense que c'est de l'argent qui a été investi par l'État de manière, au final, ultra rentable. Je m'explique. Puisque ces contenus sont ouverts, ça a permis à plein de projets d'émerger de ça. Donc, vous avez compris que maintenant, il y a plein plein de sessions à Animacop un peu partout en France. Et je pense que si... Coupure de sang ? Plus coupure de vidéos aussi. Donc, on va juste attendre un petit peu. Donc, premier point, on est 40 parce qu'il y a deux écrans d'une vingtaine. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents. Je ne sais pas si Mathilde ou Louise, juste pour meubler un peu peut-être, Louise, éventuellement, pour dire un petit peu comment toi, tu es venu à Animacop sur Paris ? Ou GAP ou non ? C'est ce qu'a s'apprêté à dire Laurence, c'est qu'effectivement, si on a pu essaimer cette formation sur d'autres territoires, c'est parce que les contenus étaient en cessé et donc, on avait le droit de reprendre Vous m'entendez peut-être mieux comme ça ? Oui, désolé. Vous avez entendu le début quand même ? Ok. On avait le droit de reprendre ces contenus et de remonter des formations payantes avec ces contenus-là. Non seulement des contenus de formation pédagogique, mais même le déroulé que vient d'expliquer Laurent et toute l'expérience qui avait été accumulée par Outils Réseau. Donc, c'était hyper précieux et effectivement, c'était indispensable que les contenus soient sincèrement partagés pour qu'on puisse essaimer dans d'autres villes, voire même prendre le relais puisque quand on a commencé à monter à NimaCop, à Paris et à Gap, du coup, je ne sais pas quel est le lien de cause à effet, mais ça s'est arrêté à Montpellier. Et voilà, donc, il y a un vrai passage de relais qui se fait avec du coup une réflexion aussi sur comment est-ce qu'on devient formateur à NimaCop et comment est-ce que les choses nous sont transmises au-delà des contenus parce qu'il y avait toute une question de posture. Donc, on a aussi travaillé ces questions-là et voilà, je ne sais pas si Laurent est revenu ou s'il est... Je relais sur une question en attendant que Laurent arrive. Est-ce que tu peux expliquer, Louise, comment fonctionne un peu le collectif, c'est-à-dire comment, je dirais, chacun apporte un peu sa contribution, comment vous travaillez ensemble à distance ? Alors, vous parlez d'une formation hybride mais on est aussi un collectif très hybride finalement parce qu'AnimaCop a une place très différente selon nos vies et nos postures et nos engagements professionnels divers et variés. On a un certain nombre à avoir à NimaCop au centre de notre activité professionnelle et finalement de décliner d'autres formations autour qui s'y rattachent beaucoup en tout cas c'est mon cas et puis pour d'autres ça va être une activité parmi d'autres mais souvent voire toujours dans une harmonie et dans une complémentarité d'activité ce qui nous a semblé important d'ailleurs parce qu'on ne veut pas avoir seulement la casquette de formateur mais aussi garder un pied dans l'animation de projets de réseaux pour nous-mêmes pratiquer ce qu'on transmet et se frotter aux difficultés que ça soulève pour ne pas simplement répéter des contenus qu'on aurait bien appris mais savoir aussi restituer de l'expérience. Après, comment fonctionne ce collectif de formateurs ? On essaye de se voir une ou deux fois par an ce n'est pas évident surtout en 2020 mais on essaye de tenir au moins une fois par an on essaye d'organiser des visios régulièrement et puis on essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on transmet dans la formation à propos des outils c'est-à-dire avoir une gare centrale pour stocker les infos et puis pouvoir raccrocher des nouveaux qui nous rejoindraient ou des membres qui feraient une pause et puis du chat au quotidien sur un matermost enfin voilà sur un Framatim et aussi j'ai envie de dire l'ingrédient principal j'ai l'impression que c'est la convivialité c'est-à-dire que c'est aussi une équipe de formateurs dans laquelle il y a beaucoup d'amitié beaucoup d'entraide dans laquelle au-delà de cette formation Animacop on va reconstituer des équipes pour aller mener d'autres projets d'accompagnement ou de formation répondre à des appels d'offres voilà voire mener des réflexions entre nous sur des sujets de fond autour de la coopération ou autour de l'entrepreneuriat et de nos statuts respectifs voilà donc c'est en tout cas pour moi c'est une équipe de travail de cœur au quotidien même si on est loin j'ai deux collègues à Lyon mais finalement j'ai 15-20 collègues aux quatre coins de la France je sais que je peux voilà à la fois poser une question sur la prochaine animation que je dois préparer sur un outil à trouver etc et qu'ils seront ils et elles seront là pour m'aider quoi alors juste faire la transition parce que Laurent est revenu donc si peu répondre à juste à la petite question les contenus sont librement réutilisables est-ce que vous avez eu des exemples de personnes qui ont réutilisé les contenus sans participer au réseau et la deuxième question participer au réseau il y a un petit peu de protocole suivre la formation ne pas être en place en formation est-ce que tu peux dire un petit peu le contexte commercial et comment quelqu'un qui aujourd'hui par exemple habiterait à l'île et qui voudrait créer la formation pourrait rentrer dans le réseau excusez-moi j'ai eu une petite coupure de courant mais bon c'est les aléas de la campagne déjà c'était super super c'est joli ce qu'elle a dit Louise donc ça fait plaisir donc est-ce que les contenus ont déjà été réutilisés alors au début on était attentif on faisait attention au fait que des personnes ne réutilisent pas des contenus on va dire surtout en trahissant la licence parce que le but du jeu c'est vraiment que ces contenus-là soient réutilisés et ça a été affiché dès le début on a eu deux expériences la première expérience c'est un consultant de la région lyonnaise qui a un petit bureau d'études qui effectivement réutilisait tout un tas de contenus et donc là on avait on avait pris le temps de prendre langue avec cette personne et en lui expliquant qu'à priori elle n'avait pas lu les petits caractères qui étaient en bas des contenus et donc en lui disant que si jamais elle voulait réutiliser les contenus il fallait absolument qu'elle réutilise la licence donc là ça s'était plutôt bien passé et après c'est une structure de formation dans l'agriculture je crois que ça s'appelle Solagro il me semble de mémoire qui avait fait une petite plateforme en ligne pour ces formateurs et qui avait réutilisé une grosse partie des contenus de la formation Animacop sans citer Animacop et en copier en writing des contenus et donc je sais que ces gens là devaient être à un moment ils avaient sollicité une formation de la part de certains formateurs d'Animacop et normalement ces gens là devaient commencer la formation en leur expliquant un tout petit peu qu'ils n'avaient pas tout à fait respecté le contrat mais bon grosso modo par rapport à ça on est assez décrispé dans le sens où il y a plusieurs d'entre nous qui sont un peu naturalistes et dans la nature c'est bien qu'il y ait un peu du parasitisme donc qu'il y ait un peu des gens qui utilisent les contenus pour en faire des choses qui trahissent un petit peu pour moi ce n'est pas très grave voilà et donc en tout cas si jamais une équipe veut se monter on disait à Lille par exemple pour monter la formation effectivement il faut avoir suivi la formation à l'UACOP il faut faire de l'accompagnement de projet parce qu'on veut absolument que les gens qui fassent la formation ne soient pas des gens qui soient uniquement des formateurs et qu'il n'y ait aucune pratique d'accompagnement parce qu'on sait bien que quand tu fais quand tu as des formations qui sont bien léchées tu peux oui être un bon formateur mais je pense qu'une des choses qui fait la singularité de la formation c'est que comme à part ça on accompagne tout un tas de collectifs souvent on a plein d'exemples en tout cas on peut vraiment illustrer les bêtises qu'on peut raconter donc il faut faire aussi l'accompagnement de projet après il faut produire des contenus il faut avoir produit des contenus donc normalement des personnes qui viennent sur la formation à l'UACOP doivent avoir produit des contenus et doivent les avoir mis sous licence de type copyleft et ça c'est pareil ça amène à faire un petit travail sur soi parce que souvent les gens ne sont pas prêts à publier des contenus ou quand on leur dit vas-y publie des contenus mets-les en ligne t'as plein de gens qui pensent que s'ils publient les contenus ils vont mourir donc là ça permet de faire une petite thérapie un peu en accéléré et surtout de dire si jamais tes contenus tu les mets au sein de la formation à l'UACOP c'est simplement inconcevable que tu mettes tes contenus qui eux sont sous copie sous licence fermée de les mettre dans des contenus qui sont sous contenu ouvert donc il y a ça et puis après il y a participer à minima à l'animation du collectif on parlait tout à l'heure du collectif inter-Anima Coop et Louise disait qu'effectivement ce collectif-là se rencontre échange travaille sur d'autres projets ensemble donc pour qu'un collectif fonctionne il faut qu'il soit animé donc on va dire à tour de rôle on anime ce collectif et puis il y a une autre règle qui a tendance à être un petit peu à disparaître un petit peu avec le temps mais qui serait bon de réaffirmer c'est se débrouiller pour que tous les contenus qu'on fasse respectent les principes des outils conviviaux selon Ivan Illich c'est-à-dire qu'il faut que les outils qu'on fabrique quand on dit outils c'est au sens large du terme ne génère ni maître ni esclave ni maître ni esclave augmente l'efficience des systèmes sans impacter l'autonomie individuelle et augmente le pouvoir d'agir voilà donc ça c'était c'était à peu près les trois règles qui faisaient qu'on pouvait venir dans le collectif Interanimacop Peut-être juste comme tu parles d'outils peut-être dire deux mots un petit peu de YesWiki surtout que cet outil va évoluer vers un système de LMS Ouais donc effectivement un des outils qu'on utilise c'est donc s'appelle YesWiki c'est un des moteurs Wiki qui a été créé à l'origine au sein d'une association qui s'appelle Outils Réseau avec notamment un développeur assez génial qui s'appelle David Delon et donc maintenant il y a une association Outils Réseau pardon une association YesWiki et une équipe de dev et d'usagers qui continuent à faire vivre cet outil l'idée c'est que c'est soit un outil dont le ticket d'entrée est très très simple c'est à dire que pour écrire dedans il faut double cliquer je double clique j'écris je sauve donc celui qui n'y arrive pas c'est qu'il a un souci ailleurs et après c'est un outil qui par défaut est ouvert c'est un outil qui par défaut on peut piquer des contenus d'un wiki à un autre maintenant c'est un outil aussi qui intègre toutes les notions de web sémantique donc c'est un outil qui est complètement interopérable avec les grands classiques du web et donc cet outil là est du coup facile à prendre en main et on va dire met un petit peu en abîme les bêtises qu'on raconte je pense que si on avait fait notre formation sur des outils qui étaient certes libres mais qui n'étaient pas des outils qui rendaient libres je pense que ça ne l'aurait pas fait et donc je pense que ça permet d'avoir une certaine congruence entre le fond et la forme une dernière question avant de passer la parole aux participants je dirais ces pratiques de partage de dissémination un petit peu en archipel ne sont pas monnaie couronne dans le domaine de la formation d'adultes est-ce que pour autant je dirais la richesse croissante d'Animacop la dissémination est-ce que ça a eu de l'influence sur d'autres acteurs de la formation d'adultes ou de la facilitation le juste je ne sais pas si Louise en a parlé pendant que j'étais en train de rejoncter l'électricité de ma maison mais donc suite à cette formation là il y a tout un tas de petits produits dérivés qui ont vu le jour il y a notamment un projet européen co-optique qui a permis de produire un manuel à l'usage des animateurs de réseau je vous l'ai mis dans le pad et donc ce projet européen il s'est appuyé complètement sur les contenus d'Animacop ce que j'ai montré aussi j'ai mis un lien vers des contenus qui sont génialissimes fait par un collègue qui s'appelle Gassien Bataille qui est un belge je crois que je l'ai mis je ne sais plus à quelle ligne c'est mais en tout cas il est sur la pad sur le pad vous verrez la formation co-optique et là lui il fait une formation alors que la formation animacop dure une quinzaine de semaines alors je l'ai mis à la ligne 29 lui sa formation elle dure 40 demi-journées 40 demi-journées sur un an il est déjà à la deuxième session de sa formation et là si on va voir les contenus les contenus qu'il fabrique c'est les contenus d'animacop mais en encore beaucoup beaucoup mieux déjà les contenus d'animacop sont absolument fabuleux mais là les contenus qu'il a fait sont extraordinaires et donc ce qu'on voit c'est que maintenant il y a tout un écosystème de contenus qui sortent plus ou moins d'animacop mais qui maintenant font sens font projet commun je vous ai aussi mis des liens vers des vidéos du réseau Colibri donc il y a eu un gros travail de lobbying auprès du réseau Colibri pour que tous les contenus de cette structure soient mis en open source et donc maintenant on a tout un tas de vidéos qui sont toutes les vidéos des MOOC et tous les contenus des MOOC faits par les Colibri sont accessibles on a des contenus on a des vidéos qui ont été faites sur des parcours numériques qu'on a eu le plaisir de faire avec Louise faites par les Colibri payées par les Colibri mises en open source et donc ces vidéos là maintenant on les retrouve dans les contenus d'animacop là il y a tout un gros parcours qui est en train d'être fait avec avec Attaque Ritmo les Colibri animacop etc tous ces contenus là autour du numérique éthique tous ces contenus là sont en Creative Commons et du coup vont pouvoir être réutilisés par eux les uns les autres donc effectivement il y a eu dissémination donc on pourrait parler d'université du nous on a fait un gros travail de je ne sais pas de lobbying mais en tout cas d'accompagnement de discussion avec eux et donc maintenant tous leurs contenus sont en open source là il y a un gros travail de lobbying auprès de auprès de la FFCNV donc l'association qui fait la communication non violente on le voit donc les Colibri j'en ai parlé et donc là il y a un gros travail de fond auprès des acteurs dits de la transition pour que on puisse se retrouver avec des contenus les contenus intelligents des acteurs de la transition se débrouiller pour que ces contenus là soient open source et puis du coup que ces contenus puissent s'interopérer les uns avec les autres voilà donc là il y a peut-être une idée on verra ça mais l'idée de lancer en 2021 une opération de libération des communs dans les structures de l'éducation populaire mais surtout au niveau des acteurs de la transition et se débrouiller pour dire voilà il y a des grands grands temps au 21ème siècle vu le contexte dans lequel on est pour que si vous avez des contenus intelligents si vous les laissez propriétaires peut-être que vous êtes en retard d'un siècle merci Laurent on va peut-être passer un petit temps de dialogue si tu veux bien est-ce que vous pourriez utiliser le lever la main comme on est assez nombreux pour qu'on puisse un petit peu comme ça et je vous demanderais si possible aussi d'être court une minute pas plus au niveau deux minutes pour les questions de façon à ce que le maximum de gens puissent prendre la parole Clément tu avais demandé tu avais levé la main ou c'est pas je l'ai baissé non c'était que j'acquiesçais et que j'étais ravi de ce que j'entendais et non je fais partie moi de Paris j'aimerais tellement qu'on fasse des sessions parisiennes parce que j'ai l'impression qu'on est qu'on est en manque de tout ça et l'enjeu que je poserais peut-être comme question c'est effectivement au-delà du financement de ces de ces formations comment aider et accompagner les gens qui aimeraient faire ces formations parce que je pense qu'il y a une demande en tout cas elle s'exprime de plus en plus avec la crise qu'on a connue les gens ont besoin aussi de de cette intelligence-là et de ces outils-là et c'est vrai qu'on voit que d'une région à l'autre c'est un peu compliqué donc je ne sais pas comment on pourrait faire pour pour permettre aux gens d'utiliser et de et de pouvoir se former plus largement à ces enjeux Laurent tu réponds puis après je crois que Cécile a demandé la parole après après moi je veux bien ne pas être le seul à répondre aussi parce qu'il y a encore une fois il y a plein plein de gens dans la salle qui sont aussi légitimes que moi pour parler donc là-dessus moi ce que je trouve c'est par exemple durant le Covid il y a eu un petit travail qui a été fait par le collectif Interanimacop pour faire en accélérer une libération de contenu mais vraiment centré autour du télétravail et donc ils ont repris tout un tas de contenu d'Animacop et ils en ont fait une digestion spéciale là-dessus je sais que c'est passé sur France Inter donc effectivement on voit que quand on a tout un tas de contenu accessible ça c'est plutôt sympa et après moi je pense qu'un élément sur lequel peut-être on n'est pas encore assez bon c'est que les contenus sont peut-être un peu trop cachés sur la plateforme Animacop il faut aller tout en bas de la page pour y accéder bon ceci dit les contenus sur l'ebook mais je pense que se débrouiller pour peut-être un peu plus communiquer sur le fait que ces contenus-là sont vraiment réutilisables ça permettrait peut-être d'inciter des gens à les mettre à leur sauce et les adapter à leur contexte Cécile à toi oui moi je voulais savoir si on peut participer à la ou au CIA sans forcément être formateur Animacop et sans faire partie d'une session quelque part sur un territoire alors n'importe qui ne peut pas participer à la CIA c'est-à-dire qu'effectivement il faut être formateur à Animacop mais si mes souvenirs sont bons tu as été formatrice à Animacop donc une fois que tu as mis le doigt dedans c'est comme les médecins c'est jusqu'à ce que les morts s'en suivent donc bienvenue au club ok l'idée c'est qu'effectivement comme c'est un groupe qui est assez opérationnel le but du jeu c'est qu'on travaille sur des contenus on travaille sur de la pédagogie on travaille sur l'amélioration du système et donc effectivement ce serait entre guillemets embêtant enfin je pense mais pareil c'est que mon avis qu'il y a des personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas le système Laurent une question Laurent ou Louise ou quelqu'un Interpol n'a pas été présenté par Célia oui alors en fait donc je vous disais qu'on a sorti un moment un e-book lors d'un projet européen coptique on a sorti un e-book un petit livre en ligne à l'usage des animateurs de réseaux et de projets coopératifs et en fait cet e-book là c'était un livrable du projet européen et à un moment quand on a un livrable de projet européen il ne faut pas qu'il bouge et il faut qu'il reste en l'état parce que l'Europe a payé et donc il faut que ce soit pendant quelque temps il puisse retrouver les contenus et donc nous on était un peu embêtés parce que ces contenus là évoluent en permanence on avait envie que cet espace puisse évoluer donc on a fait un fork donc un fork on a fait une duplication comme on dit en informatique et on a dupliqué tous les contenus de l'e-book sur une plateforme qui s'appelle Interpol c'est Interpol au sens c'est pas lié à la police donc Interpol.xyz et donc si vous allez là-dessus vous allez pouvoir retrouver tout un tas de contenus donc des outils des techniques d'animation des concepts donc des choses qui ont été du coup extrêmement améliorées par rapport à l'e-book et puis on a aussi un truc très intéressant et donc pareil je vous l'ai mis dans les liens qui sont des récits d'expérience donc il y a tout un tas de personnes qui ont dit ben voilà moi j'ai utilisé telle technique d'animation pour animer un budget participatif et donc le fait d'avoir ces récits d'expérience c'est à la fois intéressant pour nous mais ça permet aussi de donner des exemples lors des formations animacop j'avais une petite question à Brest la ville a beaucoup utilisé les formations animacop est-ce qu'il y a d'autres territoires où les collectivités territoriales font appel à animacop alors il y a un territoire qui avait explicitement fait un appel à animacop c'était la haute normandie je crois de mémoire pour former ces animateurs mais avec un peu de recul c'était une expérience c'était une erreur d'avoir répondu à cette sollicitation là parce que la richesse d'animacop c'est aussi la diversité des personnes qui font la formation la diversité des publics et là on s'est retrouvé à faire la formation animacop avec que des collègues et on a bien vu que alors oui pour eux étaient contents mais en termes de dynamique de groupe le fait qu'on ait des gens avec des parcours différents des questions différentes des projets différents ça fait vraiment partie des éléments constitutifs de la formation mais donc hormis Brest donc pour l'instant pas de pas de sollicitation formelle d'un territoire qui aurait envie de former ses acteurs à la coopération Jean-Marie souhaite poser une question et il cherche son écran merci Michel alors le webinaire dans lequel on démarre ici c'est un webinaire qui au départ vise un peu l'enseignement supérieur et en fait on fait des ressources ouvertes on parle de ressources ouvertes ressources éducatives libres depuis très longtemps et ça a du mal à vraiment percer c'est ce que souvenir Michel en intro et c'est peut-être une question pour tout le monde quelles seraient les conditions pour qu'on puisse avoir effectivement des poules déjà poules pour ne pas dire des communautés de ressources éducatives libres qui puissent être créées vivre et évoluer moi je vais bien un tout petit peu là-dessus je pense que bien souvent il y a une c'est vraiment un impensé pour avoir accompagné un peu de l'universitaire quand on discute un tout petit peu sur le fait que ces contenus-là leur contenu fabuleux mériteraient d'être partagés alors souvent ils disent je les partage je les ai mis sur internet et donc quand on leur dit que ce n'est pas parce que tu mets sur internet que tu partages tu te perçois que pédagogiquement il y a vraiment du travail après l'autre chose quand tu leur dis que quand même ça a été fait avec l'argent public donc ce serait bien que ça devienne des communs alors là les communs ils ouvrent des yeux gros comme des soucoupes et ensuite quand tu commences à parler de contenu ouvert tu t'aperçois que bien souvent l'endroit sur lequel les gens vont buter c'est si on prend uniquement la Creative Commons on pourrait parler d'autres licences ce qui leur fait mal aux oreilles pour rester poli c'est le fait d'autoriser les contenus à être utilisés à des fins commerciales si les contenus d'Animacop n'avaient pas été mis en cc by essa c'est-à-dire qu'on autorisait y compris les usages à des fins commerciales je pense qu'on serait pas là en train de discuter tout simplement parce que là le fait que Gassien puisse faire ses formations que tous les groupes puissent faire leur formation c'est parce qu'ils ont le droit de réutiliser les contenus y compris à des fins commerciales je faisais un tout petit calcul tout à l'heure mais vraiment à la grosse grosse touche je pense qu'il faudrait qu'on s'amuse à le faire mais je pense qu'on est autour de la formation d'Animacop on doit être entre 300 et 500 000 euros donc c'est à la grosse grosse touche mais d'argent qui a été généré par ces contenus qui ont été partagés mais on voit bien que si commercialement on n'avait pas autorisé leur usage on serait entre nous en train de parler et donc ça là dessus je sais que moi j'avais pas mal secoué la tête du CNFPT qui disent qu'ils mettent leur contenu en partage et que c'est des contenus ouverts en fait ils ne sont pas ouverts c'est à dire que moi en tant que les seuls qui peuvent les utiliser c'est des gens qui ne sont pas des professionnels or après il ne faut pas tourner autour du pot si jamais quelqu'un d'autre du CNFPT ou d'une autre université peut réutiliser des contenus une université bien souvent maintenant avec le côté public-privé c'est considéré comme juridiquement à des fins commerciales donc à un moment là-dessus il y a vraiment à la fois de la pédagogie à faire et petit deux de l'hypocrisie sur des gens qui disent partager et qui en fait ne partagent pas alors je dis moi souvent ne partagent pas sincèrement les contenus et le sincèrement souvent se niche dans est-ce que vraiment je permets aux gens y compris de vivre des contenus et nous on le voit bien quand on forme des gens à NimaCop il y a plein de gens qui ont fait NimaCop qui utilisent ces contenus-là dans leur cadre professionnel à des fins commerciales donc si même nous formateurs on interdisait le réusage de ces contenus-là à des fins commerciales pour moi on serait dans l'imposture mais c'est pareil sur le défi de mon avis je suis d'accord ça c'est le constat de l'impensé que tu fais là donc c'est le premier c'est le premier pas et c'est vrai qu'il est déjà peu voire pas partagé dans la communauté de l'enseignement supérieur du moins en France mais même si on passait dans cette logique de cesser Bayessa c'est pas suffisant pour faire vivre la chose avec quand même un paradoxe c'est-à-dire que les universitaires qui sont payés par l'État et le service public hésitent à partager alors que des personnes qui en vivent partagent c'est quand même assez fort de café oui oui mais je suis d'accord mais pour moi ça reste le constat et puis tu peux croiser les gens effectivement jusque chez Fun qui déconseillent de mettre ton nom commercial parce que tu peux faire la formation continue etc. donc on est d'accord que là-dessus il se trompe fondamentalement mais ça ne me paraît pas suffisant sur la première partie de la question moi je rajouterais quelque chose mais qui a été un petit peu aussi ébauché tout à l'heure par Louis c'est la confiance entre les personnes le plaisir de faire ensemble c'est-à-dire que je dirais les grands réseaux aujourd'hui de l'éducation qui partagent c'est Césamath qui est partie d'une association de profs de maths qui se connaissaient et qui avaient envie de partager ensemble où il y a aussi de la convivialité et animacop et je pense que le fait que les gens se connaissent se rencontrent prennent plaisir à faire ensemble quelque chose d'important je ne sais pas si Louise tu veux rajouter quelque chose oui bien sûr je pense que c'est une condition pour que ça marche de toute façon dans une équipe dans un réseau c'est aussi que les gens ils trouvent leur compte et souvent on y trouve notre compte en prenant plaisir à être là et je pense que et je pense que c'est pas sans lien avec cette histoire de partage sincère avec ces histoires de licences créatives communes c'est à dire que ça paraît très technique et juridique cette histoire de choix de licences mais en fait moi ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert ce réseau là et que j'ai été invitée c'est une espèce de grande générosité aussi je trouve que et c'est ce que disait Laurent aussi sur le travail sur la posture à quel point c'est difficile pour des gens de lâcher du contenu au départ quand on n'a pas pensé cette question là mais du coup une fois qu'on est dans cette pensée là et qu'on est accueilli dans cet univers voilà je trouve que ça dénote aussi d'une envie de partage qui se ressent après dans la manière de travailler ensemble même s'il y a des fois où c'est compliqué où c'est galère je ne dis pas que ça ne gratte pas de temps en temps on reste des humains je ne serai pas sincère deux anecdotes rigolotes là-dessus une première anecdote c'est une fois on s'est retrouvé pareil par des histoires de vie accompagnées par des gens de l'union régionale des scopes et qui ont vu qu'il y avait cette formation animacope qui vraiment était en train de percer avec une réputation intergalactique et donc ils nous ont conseillé de faire une franchise une franchise animacope de créer une marque animacope et du coup de nous débrouiller pour qu'il y ait plein 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 de succursales animacope qui puissent se lancer et qu'on puisse récupérer des royalties de la formation animacope donc ayant travaillé chez McDonald's l'idée de franchise me rappelait un peu quelque chose et de dire qu'une structure de l'économie sociale et solidaire propose ça c'est la première anecdote deuxième anecdote c'est une discussion il n'y a pas longtemps avec Michel on s'est retrouvé accompagné le CNFPT de manière un peu un peu forte durant le COVID et on avait des putains de collectivités qui étaient complètement désemparées qui avaient besoin de contenu un peu en urgence et donc on disait mais libérez vos contenus CNFPT vous avez des contenus fabuleux libérez libérez pour que du coup les gens puissent y accéder et donc on se retrouvait une réunion avec quelques grands pontes du CNFPT qui faisaient de la formation et il y a quelqu'un qui dit oui on a plein de contenus mais tu comprends économiquement si on se met à tout partager vraiment le discours habituel les gens pensent que s'ils partagent ils vont mourir et du coup ils commencent à montrer les contenus alors soit disant les contenus du CNFPT et dans ces contenus du CNFPT je retrouve des vidéos qu'on avait faites dans le cadre d'Animacop et d'Écolibri et donc ils commencent à montrer ça comme la preuve que le CNFPT faisait des contenus extraordinaires bon le CNFPT faisait des contenus extraordinaires par ailleurs mais du coup il justifie ces contenus fabuleux et il justifie du coup le fait que les contenus soient fermés et au final je m'aperçois que dedans il y a des contenus qui viennent notamment des colibris et d'un parcours sur le numérique éthique des colibris et au bout d'un moment il lance la vidéo et il y a une des intervenus qui disait ah non mais c'est lui en parlant de moi parce que effectivement c'était moi qui ai tout donc là il y a eu un moment de malaise et là je leur ai démonté la tête en disant mais imaginez vous êtes financé globalement avec de l'argent public vous allez chercher du contenu en plus d'assos que vous le mettez dans des contenus intelligents donc merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites de dire que c'est des contenus qui sont fabuleux et intelligents mais en plus vous les enclosez donc il y a un moment c'est voilà donc oui il y a vraiment du travail peut-être pour rebondir sur l'anecdote de la franchise c'est vrai qu'à chaque session Animacop on nous pose des questions sur la structure Animacop et les gens sont très surpris d'apprendre qu'il n'y a pas d'organisation juridique Animacop et qu'on n'a pas décidé de monter une méga organisation nationale et voilà et qu'on a chacun des statuts différents et qu'on est indépendant les uns des autres ou plutôt interdépendant les uns des autres et en fait je crois que c'est aussi ce qui fait que cette CIA fonctionne c'est que c'est peut-être plus difficile d'être collègue quand on est obligé d'être collègue et qu'on a signé un contrat qui dit qu'on est collègue peut-être parfois même à vie là en fait pour nous il y a une liberté très grande finalement de faire Animacop un certain temps et puis de pouvoir partir faire autre chose pouvoir revenir peut-être comme le fera Cécile voilà donc il y a aussi une expérimentation sur notre relation au travail notre relation entre collègues notre relation à l'argent voilà qui fait que tout ça reste vivant parce qu'on ne cesse de se poser des questions je plus sois peut-être aussi vas-y Pierre-Yves oui bonjour il me semble cette problématique de libérer les choses elle est assez complexe elle dépend souvent aussi un peu du cadre et là récemment je faisais une formation pour des profs de Breton au sein d'une même structure donc ils n'étaient pas en concurrence économique entre eux et on sentait bien que dans les échanges il y avait ces difficultés à partager par peur aussi du jugement des autres et donc j'ai mis dans le pas pour moi il y a un élément clé qui ne se travaille pas en une fois en deux heures en une réunion c'est la question de la bienveillance et le fait d'accepter individuellement et collectivement le fait de partager des choses imparfaites et de les soumettre au groupe et d'avoir ce cadre de bienveillance qui vise à augmenter le contenu plutôt qu'à juger l'autre et un deuxième point pour moi c'est ce qui m'a semblé très fort ça c'est un récit un retour personnel c'est d'expérimenter très concrètement le bénéfice du partage des autres c'est à dire de se dire voilà moi j'ai des ressources j'ai des éléments j'ai mon profil j'ai mes compétences et tout d'un coup de voir arriver et à disposition d'avoir entre les mains quelque part ces ressources-là sur des choses que l'on ne maîtrise pas que l'on découvre et dont on sait qu'on va pouvoir les réutiliser c'est vraiment ce bénéfice là avec ce patent effectif qui est quand même assez moteur pour la suite du coup à libérer aussi ses propres contenus J'ai dit ouais je sois plus sois plus sois tout à fait et ça c'est vraiment c'est moi il n'y a pas longtemps j'étais avec je formais des gens qui étaient c'est l'IFRE institut de formation et de recherche en éducation environnement et je leur disais mais quand même quand on va sur votre site il n'y a que de la publicité il n'y a pas de contenu donc est-ce que vous pouvez ça fait quand même c'est une structure qui a des dizaines d'années libérer des contenus ouais mais ce n'est pas encore abouti ce n'est pas encore parfait mais si ce ne sera jamais parfait donc forcément c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des éditeurs qui nous obligent à sortir le bouquin pour la semaine prochaine sinon jamais on publierait quoi que ce soit donc à un moment de dire voilà on publie en l'état et cet élément auquel on goûte on faisait référence qui arrive au sein du collectif c'est que quand tu mets des contenus imparfaits et puis tu les retrouves deux ans plus tard mais qui sont qui sont sublimes et qui font des qui font que tu as l'impression d'avoir été intelligent c'est quand même c'est quand même hyper intéressant et ce qui permet aussi pour beaucoup de personnes des fois de de pouvoir pouvoir s'impliquer sans forcément partir de zéro et ça mais quel temps gagner aussi quand on parle de déficience des fois quand actuellement on voit des structures qui disent on n'a plus de sous on n'a plus de moyens moi je suis affligé à passer de structure en structure des gens qui refont ce qui est fait dans la structure d'à côté si du coup on mettait juste en partage je pense qu'on serait beaucoup plus efficients et puis après la dernière notion sur laquelle on travaille aussi beaucoup c'est la notion de compostabilité c'est comment on se débrouille pour que les contenus les gens puissent la réutiliser très facilement et puissent du coup déconstruire les contenus en petites briques de base pour pouvoir les réorganiser pour le formuler différemment quand vous mettez un PDF un PDF en Creative Commons c'est compliqué à réutiliser si par contre vous pouvez récupérer les textes et les images très gentiment donc quand on incite les apprenants à faire leur production ouverte et partagée si jamais ils ont fait ça à la fin avec un Prezi par exemple qui est très joli un Prezi n'est pas compostable du coup on leur demande de faire un fichier texte et un fichier image qui permet si jamais les gens veulent réussir les contenus de pouvoir composter leur travail je signale aussi un travail qui a pu être fait grâce à l'IMACOP sur les compétences pour coopérer le lien est dans l'article qui présente la formation pour ne pas faire trop de publicité et donc il y a tout un travail qui a été fait sur identifier les compétences propres à la coopération telles qu'elles ont pu être repérées par des stagiaires d'IMACOP Clément Mathieu j'ai deux petites questions ce serait quoi le rêve d'IMACOP aujourd'hui et la deuxième du coup sa crainte alors moi je vais parler de mon rêve mon rêve c'est que qu'effectivement on se débrouille pour que les personnes qui font de l'accompagnement de projets les acteurs de la transition etc. libèrent leurs contenus moi je suis persuadé que si jamais ces contenus là sont libérés et qu'on arrive à les interopérer on peut faire des choses qui sont absolument fabuleuses c'est-à-dire qu'on peut faire des parcours on peut faire des liens qu'actuellement on ne fait pas parce qu'on est dans des structures séparées donc ça ce serait un petit peu le rêve et le cauchemar ce serait je pense que il y a un peu le feu il y a quelques petits problèmes sociaux environnementaux etc. et donc mon cauchemar ce serait qu'on ait je ne dis pas la solution mais une partie des solutions par des gens qui sont super intelligents et qui ont ça qui ont des bribes de solutions bien rangées dans les disques durs de leurs ordinateurs et qui ne les auraient pas partagées parce qu'ils craindraient que quelqu'un puisse le réutiliser de manière qui ne leur plairait pas ça ce serait mon pire cauchemar et je commence déjà à le voir c'est vrai qu'aujourd'hui les mondes pour rester dans les cycles du LSD du libre solidaire et durable ils ne se parlent pas encore et si on arrivait effectivement à ce qui est des libérations de contenu du côté de ceux qui renseignent et de ceux qui pratiquent le libre du côté du durable et de la solidarité je pense qu'on pourrait un petit port en avant il y a Clément qui avait une question je crois c'est surtout je ne sais pas donner hommage à mes formateurs certains qui sont là en face de moi à l'IMACOP mais dans le sens où les contenus des fois ils sont là et je dirais vous avez une forme d'humilité dans aussi le fait de reconnaître que vous piochez des choses qui ne sont pas que de vous que vous êtes à même de pouvoir vous inspirer des autres et c'est très inspirant et moi avec ma petite posture dans mon réseau d'éducation à l'environnement de vouloir leur dire quand quelqu'un me regarde droit dans les yeux oui mais si je partage ça au-delà même de dire ils en sont fiers c'est leur contenu mais c'est à des moments je vais les faire descendre en leur disant parce que tu crois que tu l'as inventé des fois les gens aussi s'estiment d'une invention des fois hors normes et il faut aussi leur dire que moi j'aime bien dire pour rigoler on écrit qu'avec les 26 mêmes lettres de l'alphabet qu'on compose de plein de manières différentes donc à des moments ton jeu ton animation elle vient bien de quelque chose et donc et aussi l'humilité de reconnaître que si tu l'as prise à un endroit tu peux l'améliorer et la laisser à d'autres et je trouve que c'est vraiment l'une des forces qui anime Animacop et qui ferait aussi toute leur humilité et toute la grandeur aussi de ce projet une des compétences collaboratives c'est avoir un égo mesuré donc on essaie d'y bosser il y a encore du travail pour rebondir sur ce que disait Clément j'appelle ça maintenant le syndrome du pot de chambre c'est moi qui l'ai fait l'image est triviale mais je pense que c'est assez je plus sois aussi à ce que tu disais Clément effectivement mais pour moi le sujet là traité par Animacop la coopération est suffisamment complexe dans ce évolutif pour ne pas être en capacité de le faire tout seul donc avancer tout seul sur cette question n'a aucun sens et moi je vois donc je parlais du bénéfice que j'ai vu en grandissant personnellement dans le cadre du réseau Animacop et je vois ce bénéfice là aussi à l'extérieur j'ai de plus en plus de contacts avec des gens qui sont aussi sur les questions de facilitation très éloignés du numérique sur les facilitations en intelligence collective et c'est vraiment le croisement pour moi des ressources qui est la clé et donc effectivement il faut maintenir ça dans Animacop c'est l'ADN en soi mais il faut vraiment le maintenir pour moi c'est la seule clé pour continuer à avancer tout seul c'est juste pas possible ça y est vous m'entendez moi en fait la question pour pas arriver au cauchemar que je me pose c'est comment est-ce qu'on fait parce que Animacop malgré tout on peut pas on peut pas former énormément de gens voilà il y a un moment donné où on arrive à une taille critique et c'est vrai que je pense que ce qui est important c'est que les gens pour moi pour me pas arriver au cauchemar il faut qu'il y ait un maximum d'évangélisateur sur la notion effectivement de commun de partage moi je sais que il y a plein de gens qui sont loin de ça et qui quand on leur parle un peu se disent mais oui effectivement notamment des formateurs des facilitateurs mais oui effectivement en fait j'ai tout intérêt à ce que mes contenus soient ouverts et partagés mais il n'y a pas enfin voilà je sais comment est-ce qu'on fait qu'il y ait un peu plus d'ambassadeurs ou d'ambassadrices de cette façon de travailler parce qu'en fait effectivement il y a plein de gens qui ont des trucs à partager et je ne sais pas comment le dire voilà juste pour faire un petit peu de pub pour le groupe qu'a initié Jean-Marie c'est aussi le but du groupe de travail d'essayer de voir un peu les conditions de réutilisation de contenus en formation hybride donc je ne sais pas combien il y en est dans le groupe Jean-Marie 60 quelque chose comme ça une soixantaine aussi oui 78 inscrits oui après il y a différentes formes de partage je pense aussi qui existent si on reste dans le monde de l'enseignement supérieur il y a tout ce qui est sciences ouvertes et tout ce qui est publications ouvertes qui a pris beaucoup d'importance ce qui est amusant c'est que cette notion de publication ouverte elle n'est pas forcément retranscrite au jour le jour dans la partie formation et c'est assez curieux pour le temps pour le coup que ce soit il y ait aussi ce frein là c'est un frein qui est d'une nature différente mais on a quelque part cette volonté de partage au niveau de la recherche et on l'assume moins où il y a un impensé comme disait Laurent tout à l'heure au niveau de la formation et c'est peut-être simplement un déclic qu'il faudra trouver quelque part je ne sais pas mais pour l'instant il n'est pas déclenché et si tu es un monde de l'éducation qui bascule je pense que tes évangélistes tu les auras ce sera gagné donc rien n'est perdu je ne sais pas si on continue encore longtemps Michel ou si je vois qu'on a passé l'heure on peut prendre quelques questions encore par rapport à Célia le fait que par exemple sur Brest on a eu pendant un certain nombre d'années deux formations par an donc 30 personnes par an dont y compris à peu près cinq personnes de la collectivité à chaque session ça crée aussi un microcosme si tu veux un bouillon de culture de la coopération qui est derrière produit des résultats au sens que les gens se connaissent et un centre de projet naissent plus facilement dans cet environnement là donc ça me semblerait intéressant justement que je dirais on puisse aller vers une densification un peu de ces formations y compris sur des territoires locaux pour créer des microcosmes comme ça avec une culture de la coopération partagée est-ce qu'il reste une question ou un complément des intervenants elle va du coup libérer vos contenus est-ce que Jean-Marie qui peut donner les prochains rendez-vous alors je peux donner les prochains rendez-vous un peu sous je dirais sous vérification du prochain du prochain intervenant potentiel je crois que Denis est dans le webinaire Denis Bédard qui travaille à Sherbrooke et qui est professeur en sciences de l'éducation qui nous a promis de nous venir nous parler de motivation et d'engagement dans les conditions difficiles qu'on vit en ce moment je voulais juste confirmer avec lui que ce serait bien le 3 novembre à 16h qui nous fera cette joie-là puisque je n'ai pas eu ton retour Denis donc si tu peux juste nous confirmer ça en attendant de faire une annonce plus officielle ce serait très sympathique de ta part si tu es oui bonjour effectivement ce sera bien le 3 comme tu me demandais un peu plus que de confirmer et là je réfléchis encore à la forme et au contenu de cette proposition ma participation aujourd'hui visait entre autres à mieux comprendre le contexte de vos échanges et vous en particulier alors j'ai beaucoup apprécié cette discussion au plaisir de vous retrouver le 3 novembre peut-être sans faire un pitch en 2-3 mots peut-être un petit peu le sujet que tu traiteras Denis oui bon alors les deux thèmes sont ceux de la motivation et de l'engagement c'est la demande et cette motivation et cet engagement la demande vient de Jean-Marie Jean-Marie a donc eu accès à un texte qui est très court deux petites pages sur un site du réseau des universités du Québec qui parle de cette question où j'ai développé cet aspect et puis bien sûr dans le contexte actuel de la formation hybride en ligne partiellement ou autrement ça exacerbe disons la question de comment faire pour susciter et surtout peut-être au départ peut-être moins dans le comment faire mais comment comprendre les enjeux liés à la motivation et à l'engagement des étudiants ou de tout participant ce dont il a été question aujourd'hui peut tout à fait faire référence d'ailleurs j'ai pris quelques notes pour lesquelles je pourrais faire des liens lors de mon intervention mais voilà pour l'essentiel il est question de bien saisir ces deux grandes idées on pourrait même aller jusqu'à la persévérance puisque c'est bien de s'engager c'est pas mal aussi de rester engagé voilà superbe merci beaucoup Denis pour cette belle introduction qui j'espère va donner l'envie de venir à t'écouter dans 15 jours pour compléter en fait on est un petit peu à faire en marchant et pas faire de manière tout à fait parfaite mais d'avancer je crois que c'est dans la logique de la coopération ouverte et sincère donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Marie-Michelle Lemieux si je ne me trompe pas le nom du groupe d'intervention et d'innovation pédagogique de l'université du Québec qui il y a notamment un site dans lequel on a retrouvé effectivement le dernier texte de Denis sur la motivation et l'engagement et qui eux ont une pratique eux aussi une pratique d'ouverture et de partage et quand je leur ai dit mais pourquoi vous partagez ils ont dit parce que c'est comme ça que c'est normal et donc je pense qu'il y a une approche qui est assez différente du côté du Québec et donc elle nous fera la joie de venir nous en parler aussi en décembre donc j'invite les gens qui seront autour de l'animation et de la coopération à revenir dans ces webinaires en décembre si vous ne passez pas le 3 novembre et en pré-annonce aussi mais là c'est aussi alors c'est sous demande de vérification donc restez connectés comme dirait l'autre le GRIP qu'on proposait un sujet sur le stage à distance le 18 novembre avec Mathieu Petit je pense que c'est un collègue à Denis qui pose la problématique du stage à distance ça fait partie des choses qu'on a vu apparaître et des questions qu'on s'est posées dans le sein du groupe donc on est super content de savoir que le GRIP s'en occupe déjà et puis on aura sans doute d'autres choses à faire autour du 16 et 17 novembre j'attends juste le feu vert de mon institution pour pouvoir vous parler de commodalité et d'évaluation en mode hybride et sur les questions sur les questions un petit peu et sur les questions de droit d'auteur de publication etc donc le SCD le service de commun de documentation de l'université de Guyane nous présentera un petit peu aussi sa démarche de serious game mise en commun et de contenu libéré au niveau du SCD de Guyane donc vous voyez on est quand même assez international déjà avec le Québec peut-être l'Ouva peut-être la Suisse et puis l'outre-mer en France avec la Guyane voilà donc on a un beau programme à venir qu'on essaie de rester sous pression parce qu'il y a une petite urgence en ce moment et donc on essaie de partager au plus vite tout en gardant une attitude complètement réflexive et de réflexion et surtout en se prenant du recul par rapport à cette action donc voilà merci beaucoup Laurent pour cette première ouverture qui était tout à fait dans l'idée de ce qu'on voulait avoir donc c'était un vrai plaisir merci à toutes et à tous d'être venus et à tout à Nikamakom d'avoir réussi à démontrer qu'on pouvait faire animer un webinaire en collectif donc ça c'était très très bien et puis merci à Denis pour cette petite introduction qui nous donne le rendez-vous pour le 3 novembre voilà pour moi et puis à tout bientôt j'adore Laurent Laurent un petit mot pour la fin je t'ai coupé ton micro pour mettre le micro nous une fois j'avais dû faire un stage de marketing pour outils réseau à l'époque et on avait sorti un slogan c'était coopérons pour être moins cons et voilà du coup ça permet à la fois de montrer que ce dont on parle c'est éminemment sérieux mais il ne faut pas non plus qu'on se prenne trop au sérieux donc voilà à la fois il y a urgence mais à la fois allons-y de manière conviviale et joyeuse donc à bientôt merci